C'est une promesse matérialisée. Aussitôt à la cité de l'Union africaine, le chef de l'État avait tenu à approcher ses voisins du camp colonel Tchatchi. Et au terme d'une visite guidée du site, il avait promis de construire un centre hospitalier digne et une école moderne pour les militaires et leur progéniture, car il les mérite comme tout citoyen congolais. Puisant des nouvelles techniques de construction, les ingénieurs commis à l'érection du centre hospitalier dans ces mêmes sites avouent que les militaires et leurs familles pourront enfin se soigner décemment, alors que dans un passé proche, on pouvait apercevoir dans certains coins des repères de rats, crapauds, cafards, de nids des moustiques nuisibles à la santé fragilisée par la présence de la crasse. La capacité d'accueil large et marée vue à la hausse et au nombre de cabinets médicaux y construits, il y a lieu d'éclamer haut que les malades pourront être pris en charge localement pour presque tout service. C'est effectif. A la prochaine rentrée scolaire 2019-2020, c'est donc ces bâtiments nouvellement construits avec des locaux spacieux équipés et un environnement au standard confortable que les enfants des militaires casés au camp colonel Tchatchi pourront étudier. Sous-titrage ST' 501 Dans sa politique visant à améliorer les sociales et les conditions de vie de cette classe de la population, le chef de l'état, Félix-Antoine Tchiseké d'Itilombo, a ordonné qu'il soit construit des fontaines pour pallier aux difficultés d'eau, car l'eau c'est la vie. Et désormais, les militaires et familles ne feront plus la queue interminable pour s'offrir un saut d'eau tard dans la nuit. C'est en toute aisance et quiétude qu'ils peuvent s'en procurer sans perturber leur sommeil, car ça coule à flot.